Allez, c'est parti. Le combat se lance, on a les 6 pre-techs habituels qui se lancent. Et du coup, j'ai le montillier sur Lugina Kelosa, le Sramelin. Oh ! On a un steamer Dopu ! Ouais, le steamer Dopu. C'est vrai qu'il n'avait pas mentionné. Je l'avais dit, quand il y a eu le pick steamer, j'avais dit qu'il allait jouer Dopu. Ah ouais ? J'avais dit qu'il allait jouer Dopu. Ah ok, bah pardon. Il rique ça, il fait des dégâts. Allez, directement le double four. Ah, je suis rafraîné. Il y a une ricale sur l'Oza. Ok. Mais... Ils sont payés là, les joueurs ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non, ils vont préparer un rail. Ils vont quand même pas oser faire ça. Oh que si ! Vous trouvez pas qu'ils ont un peu le skin de Millenium, là, du côté de la menace en tom ? Ouais, c'est vrai. C'est totalement les mêmes couleurs, ouais. Ils ont un peu les couleurs. Du coup, l'Oza qui s'était avancé, qui a pris la foudre. Ils pensaient sûrement avoir une moyenne. Ils ont une moyenne avec un steam Dopu. Bah, c'est la technique avec le collier de bave dure. Non, regarde, il est en double instable. Oui, non, mais double instable, plus collier de bave dure. Il aurait pas les 3% reste feu. Ah, quoique non, il doit être en casque drag. Ouais, casque drag. Dis, casque drag et collier de bave dure. Bah, c'est quoi les 7% ? Bah, c'est casque drag et collier de bave dure. C'est ce que je dis. Pas et 3. Ouais. Alors, directement... Directement, le dragonnet rouge qui va venir débuffe l'érosion de l'Odamodas. Je t'envoie le mode après, Diou, si tu veux. Je crois qu'il doit être sur mon DB en plus. Non, mais je vois très bien ce que c'est. Ah, tiens, c'est bizarre. Je m'attendais à ce qu'ils essayent de coop, un mec. Pas maintenant. Ouais, je sais pas. Les montures, ouais. Les attaques tirelles, ce qui veut dire. Ce qui veut dire qu'on va avoir... On va avoir un beau tour 2 ou tour 3. Ah, il est en cuboté, tiens. Je l'ai pas capté. Ah, il arrive quand même à avoir des raids alors qu'il a des items un peu particuliers. Enfin bon. Bah, du coup, il... Ouais. Ça va attaquer, là. Est-ce qu'il y a des copes de l'UG ? On va pas essayer d'aller défoncer la tactie. Il a pas de monté l'île, ça, bah, le... C'est un familier. Non, il a démonté le SRAM, là, ouais. Ah, non, ok. Le SRAM, bon. Bah, là, regarde les points de vie de la tactie. C'est vrai que ça aurait peut-être été compliqué. Il aurait pas pu l'attendre. Avec le blindage en plus, c'est vrai que ça aurait fait beaucoup. Pente. Oh là, ouais, mais ce match, il n'y a rien de normal. Alors, je note déjà le titre de la vidéo qui servira de replay, hein. Match, il dit, joueur improbable. Ah non, mais là, c'est... On échange nos modes ? On a échangé nos modes. Brain, l'adversaire. C'est ça. Ah, les Lény Ripsa, lui, il n'a rien bret du tout, hein. C'est un... On s'y attendait. C'est le ESC Numis. C'est juste un apparat. C'est le Hurledan, mais... C'est le Fuchsar, plutôt. Mais en version colorisable. Oui, c'est un... Un colorisable. C'est un motilier d'apparat, oui. 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 Je pense qu'il y a un Nougie qui tombe, quasiment. Un Nougie qui... Il y a 0 repous sur 2 persos. Pour le coup, Loza, il a quand même son Fallenster et son Forge Lab. Mais tu sens que... C'était anticipé sur Loza, mais absolument pas sur les autres. Après, le moins 50 dommages, quand même, qui est placé sur le SRAM, ça ne va pas faire du bien. Il y a un marque mortuaire pour me mettre 10 petits pourcents d'érosion. Il est pris, c'est vrai. Eh, il s'est trompé, c'est l'ancien Fourvoiement. C'est vrai, il a mis son ébène sur le masque. Oui, du coup, l'ébène a été placée sur le masque, c'est un peu dommage. Oui, surtout, c'est pour faire ça après, c'est un peu dommage. Parce qu'il pouvait... Oh là ! Son platement n'est pas bon, je trouve, parce qu'il empêche son Steam de mettre une tourelle ici. La tactile va le pousser contre le masque, là, non ? Oui, en plus. Il a son placement. Mauvais placement, là, ce sera, je pense. Après, il y a peut-être une strade derrière, mais... Il y a peut-être quelque chose de prévu, oui. Alors, l'osavodale, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose pour sauver son Uginac, là, parce que... Avec le Relatéon, en plus, du coup, il ne va pas pouvoir le reculer. Après, l'Uginac n'est que 10% d'érosion, enfin, que 10%. Ah non, il y a eu Fourvoiement qui s'en fait ça. Non, j'ai rien dit, il a mis la marque mortuaire plus le double. J'ai rien dit, oui. Non, il est à 36% d'érosion. 46% avec les 10% naturels. Mais, ouais, c'est un peu bizarre, du coup. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ce serait trop marrant que là, il attire le SRAM. Il n'y a aucune chance, hein, mais... Pour l'aider, tu sais. Non, non, maintenant, essayer de bloquer, je pense, le plus possible le steamer. Essayer d'annuler un peu son tour le plus possible, en tout cas de le réduire au maximum. Après, avec les Q-botés, pour 2 ou 3 PA, il va pouvoir tuer, ça dépend du placement du dragon. Mais comme... Ah bah non, quoi qu'il arrive, le dragon sera mal placé. Mais oui, pour 3 PA, il tue le bouffe tout, vu qu'il a des Q-botés, une torpille suffit forcément. Non, tu sais. Et le... Bon, ça, c'est pas non plus gravissime, je trouve. Non, ouais, parce qu'il est pas du Q-boté, du coup. Ouais, mais ça va être lourd, parce que s'il compte taper l'Oginac, pour pouvoir aller placer la récursivité sur l'Oginac, tout en plaçant ses tourelles, ça va le faire chier au niveau des lignes de vue et du placement. Alors, attends, parce qu'il a 14 PA, quand même, 6 PM. Il a sa tactuelle, qui est bien comme il faut. Bon, voilà, du coup, la torpille pour tuer le bouffe tout, qui le gênait. Ouais, la marée, pas de surpoids, non. Ah, ah ? Ah, il va peut-être tuer directement le Dragonair ? Non, on va... Ah, je t'ai gardé. Le sac, l'évolution, aïe, mais le SRAM, il va se prendre. Ah, mais là, le SRAM, il est dead, non ? Le SRAM, il va prendre ultra cher, ouais. Le SRAM, mais Rodeo. Ah ouais, bah alors là, je change mon pari. Allez, 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 le SRAM, euh, attends, le SRAM, il est passé. Et les deux, les deux sont en Vitamax. Les deux sont en Vitamax. Là, on va le faire placer, en vrai... Ça va partir. En vrai, en termes de dégâts cumulés, je pense que c'est le SRAM qui gagne par rapport à Luginac, parce que le problème de Luginac, c'est que s'il veut replacer l'érosion, il doit claquer 3 PA par tour. Ah, mais là, il s'en fout, le dégâts. Ah, mais les dégâts sur le SRAM, c'est le steamer qui les fait, donc c'est pas très grave. Oui, non, mais je sais bien, mais je parle maintenant, si le steamer fait un peu plus gaffe, si jamais il y a un rail ou autre, c'est un bordel, quoi. Allez, le mode joueur, ça va lui enlever l'érosion du SRAM, en tout cas, débuff un tour. Attention, parce qu'on a le Zobal qui se rapproche aussi, et ce Zobal, il va pas rigoler. Il a son petit précieux, il est prêt à sortir les comédies. Surtout qu'il a la Free Diago Comédie. Il y a la Free Diago, ouais, sur la... Ah, peut-être un... C'est le plus frigo. Ah, on tue Dragon Hero. Et du coup, il a plus l'épée à courser, là. La maîtrise n'était peut-être pas worse, en fait. Ouais, non, je pense pas. Après, sans maîtrise, il tuait peut-être pas le Jardin. Peut-être qu'il le tuait pas, ouais. Après, là, il a crit. Ah, oui, il arrive sans crit, il le tuait pas, non. Alors, le pivot, la Diago, qui va faire malin sur ce SRAM. Il va taper la tactique en même temps, c'est gratuit, voilà. Ça, c'est du bonus, ça enlève juste le... Le blindage qui partira, de toute façon. Ouais, mais ça met de l'érosion sur le tactique. Ouais. Deuxième... Ah, la masquette qui tombe, la masquette qui tombe. L'érosion, effectivement. Ouais, ouais, bah, ouais. C'est bon, hein. Déjà, c'est que 2300 Pmax seulement, hein, sur ce SRAM. Ouais, ouais, mais un SRAM en 14 PA, quand même, hein. Ouais, mais il t'a pris un, hein. Ouais, c'est le problème des modes R. Il est à moins 50 dommages, hein. Il est à moins 50 dommages, aussi. En plus. Ouais, non, bah, là, vraiment, j'ai du mal à avoir la remontade à se faire. Ok, la brume qui tombe. C'était pour la zone U Dragonair, ou il détaclait vraiment pas le SRAM ? Euh, je sais pas. Il y avait zéro raison de taper en mêlée sur un The Ball en précieux, donc c'est bon. C'était, ouais, je sais pas. Sans doute en oublie, je pense. Le petit 2 qui vient kill Mélanie. C'est de source à prix. Ouais, le clean qui est bien fait. Mais derrière, ouais, ça va être... J'ai du mal à voir comment il tombe, comment il tombe l'Uji, etc. Ça va être compliqué. Après, un Danoza qui a plus du tout de jeu, hein. Il a plus rien sur le terrain. Ouais, mais il va pouvoir reposer assez facilement. Ah, il a plus le... Ah, le SRAM n'avait pas bougé ? Ou alors, il est revenu à sa place, quoi. Ou alors, il est revenu à sa place. Je pense qu'il a vraiment pas bougé, pour le coup. Ouais, je sais pas. Attends, non, il a... Il est pas sur la même case. Non, il est sur une case en arrière. Mais du coup, il s'est encore placé en ligne de la tactile, mais il va se faire sortir de la zone si le streamer décale pas son tactique. Ouais, il va forcément l'adresse, quoi, mais... Ah bah là, il a tout interrat à essayer de placer sur l'Uginac en essayant de choper la Diago. Mais ça serait peut-être... Ok. Ça aurait peut-être été intéressant de profiter pour essayer de kill le Dragonair Rouge, je sais pas. Ah, Bruce Lam. Ah, ok, je pense qu'il s'est mis à côté de... de la tactique, ouais. Alors, le Périscope, alors, le Périscope, c'est inverse de position avec la... Le Périscope, la tactique, là, ouais. C'est la cuirasse. Alors là, pour le coup, la tactique allume toujours le... Non. Non, non, j'ai un dis. Non, 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 non. Non, mais il était cuirasse. Ouais, ouais, il était cuirasse. 767 sur le portail de Zobal. Le Zobal, d'ailleurs, qui n'a plus les points de bouclier, c'est le gars d'affichage et pre-tech. Alors, le Uginac, du coup, il ne peut pas aller sur le SRAM puisqu'il y a un brise-lame. Enfin, il y a la brise-lame qui a été placée. Et du coup, tout simplement, on va venir tabasser les... tabasser les nids, les mâchoires. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça pique. Ok. C'est cool, de temps en temps. Non, mais au Jifo, ça tabasse, on le sous-estime un peu, mais l'avantage, c'est surtout que le mode guerre, c'est comme le mode corruption car seigneur. On sait que c'est une panneau qui combine tellement d'avantages pour le Uginac, ça ne se raconte pas. Ouais, c'est vrai. Le seul problème, c'est le malus résistance mêlée, mais bon. Ouais, ça raconte. Alors, j'ai l'impression que la team bleue n'est pas à l'aise avec les classes jouées. Alors, il faut savoir que du coup, sur la team bleue, c'est une seule personne qui joue tous les persos aussi. Donc, c'est pas forcément aussi simple que quand t'es 3 en vocal. C'est bizarre, c'est sélectif, ils ne soignent pas, genre, pas beaucoup ? Je ne sais pas. Non, du côté du Zobal, est-ce qu'on va essayer de retrouver le Sram ? Essayer de trouver une Diago ? Pas bouger. L'ouvrir en deux. Ou essayer d'allumer Lennie ? Ouais, Lennie, ça va être plus compliqué à aller chercher. Ah, bah, il a trouvé le... Il y a la taxi. Et la taxi, il est mort. Il y avait le Sram à côté. La taxi n'est pas morte, non ? Non, non, il reste la moitié des PV à la taxi. Si, 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 il y a une double comédie et elle est morte. Mais c'est bizarre, je trouve, limite, qu'il n'ait pas tenté. Genre, s'il avait juste tenté de marcher là, il pouvait encore faire ses comédies en Diago et peut-être qu'il pouvait aller genre là pour claquer des comédies là si le Sram était là. C'est pas très cool. Bon, de toute façon, il y a un peu en fait c'est pour ça que je dis ça. Au moins, il tue le... Je pense que, franchement, tuer la tech-tyrel, c'était pas vraiment une mauvaise idée. Non, mais justement, il pouvait faire les deux, en fait. Il pouvait taper le Sram plus... Là, il conserve leur avantage. Petite marque portuaire, le fourvoiement. Le problème, c'est que ça met des fourvoiements, mais derrière, il n'y a pas les dégâts. Surtout que le steamer vient de perdre son Sram plus, donc il va devoir en reposer une, l'évoluer, refaire des dégâts. En fait, c'est con, mais le steamer de Pou, on a tendance à toujours un peu l'interpréter un peu mal, dans le sens où c'est un truc qui va poser des rails en 3v3, etc. Sauf que dans les faits, c'est comme le peur de Pou, en fait. Le peur de Pou, il a la menace aussi de la répulsion unique, mais c'est pas pour autant qu'il fait zéro dégâts avec ses autres sorts. Le combo polarité, il fait toujours mal. Pour steamer, c'est pareil. Le ressac, il allume sévère. Ouais, mais il allume un peu moins sévère. Et on parlait des bouffetous, et voilà, je l'avais dit, pour tacler un initial. Tu as acheté un début, et là, il y a le binos, maintenant, effectivement. Et le petit moins APA qui tombe sur steamer. Mais c'est incroyable. Est-ce qu'il n'aurait pas posé autant de bouffetous que de dragons, c'était ça ? Ah non, mince, il a un dragon d'avance. Ah, plutôt, ouais. Ah, zut. Alors, les dragonnets rouges, qui va debuff, non, qui va debuff l'érosion du Zobal. Mais il peut faire qu'une seule debuff. Non. Il ne pouvait pas en faire un deuxième ? Il aurait... Non, je crois. Alors, je ne suis pas pro avec le Kanoi qui va nous enguler, mais... Il semble qu'il aurait pu faire deux debuffs avec son dragonnets rouges. Ah, il me semble. Alors, Sucette, il joue au tournoi. Je pense que Sucette, il joue au tournoi et ça doit être Zest, cette team. Si ça n'a pas changé. Ah, il a Libé qui fait quand même quelques dégâts et derrière... Aïe. La récursivité à 1200 et voilà, ça, c'est efficace. Ah, alors, il a rajouté une couche et encore 600. On a eu un tour à plus de 3000 de la part du Steam. Il y a eu quelques dégâts qui ont été placés sur le Batiscaf, il me semble. Non ? Ou sur le Zobal. En tout cas, les 3000 ne sont pas tombés direct tous sur le Zobal. Non, il y a eu... Enfin, il y a des dégâts de la récursivité qui sont partis sur la Tacti et de la Libé aussi. Oui, voilà. Du coup, il faut enlever 600 à peu près. Peut-être un peu plus. Il a quand même mis 2400 dans un Zobal qui n'est pas vie à 1500 PV seulement. Par contre, derrière, un Nany Ripsa qui est tout seul et qui se fait allumer. Il est mort. Il est mort. Il y a un Eben sur la tronche. Oh non ! Rigen, c'est bon. Rigen, qui le saut... Ah non ! Non, non, non ! Il aurait survécu à 5 TV. Il va pouvoir kill le Zobal, non ? Un coup de cake crit ? Il n'y a que 7 p1. Oui, mais un coup de cake crit, est-ce que ça ne tuerait pas ? Non. Il a combien d'Eben ? Il n'en a qu'un seul. Un seul ? Ah, deux ? Oui, mais bon. 976, ça ne passera pas. Je peux te le lire. Ça ne passe vraiment pas. Et derrière, par contre, Lenni, lui, il est mort tous les jours. Ouais. C'est un seul Zobal, il se met des boucliers pour essayer de surrir autour des boucliers pour l'IB comme... Ou alors, il tue le Srav et comme ça, il survit tous les jours aussi. J'avoue. Il lui reste encore 8 PA. Le Sram a 2 Eben sur la tête. Tous les jours, il meurt. Le Sram, il a combien ? 347 PA avec 2 Eben, effectivement, ça m'a l'air compliqué. Je ne crois pas qu'il a un regen. Que ça vous sentis. La Flamiche. Pour assurer. Alors, 25 HP ! Le Sram qui est en vie à 25 PV. Alors là, il y a quand même le placement qui a été placé. Donc, je ne pense pas qu'il puisse faire le kill sur le Zobal. Ah bah, c'est dommage s'il savait que le steamer était né au midi en plus. Mais je ne sais pas s'il savait. Bah oui, il savait, il a pas joué le steam. Très marrant. Ouais, là, il n'y a pas de... Mark Morkeard, mais je ne pense pas qu'il puisse... Pour vraiment, double arnaque. Ouais, mais ça ne tura pas. Ça ne tura pas. Et derrière, les dragonnets, ils vont venir soigner ce Zobal. Et Loza va surtout tuer le Sram. Bah, peut-être que Lenny peut même mourir assez vite. Peut-être pas par Loza, mais... Est-ce qu'il peut faire un double kill ? Parce que là, avec un dragonnets mélaniques sous picture, Nishop la zone brasier et tu les deux. Le bouffe-tout Albinos peut tuer le Sram. En tous les cas. Il tape dans le bouffe-tout. Bah, il est mort. Ok. Ah, il préfère assurer comme ça. Il préfère soigner son Zobal. Bah, en vrai, le coup de maléfice qu'il a raison. Franchement, il s'assure le 2v3. Ah, le 3v2. Alors, par contre, je ne suis pas sûr que ça sauve le Zobal pour autant. Hop. Que ça, quoi ? Je ne suis pas sûr que ça sauve le Zobal pour autant. Le Stimar, il peut juste le Periscope pour se dépasser. Parce que le... Bah, là, il ne peut pas parce que la tactile est pas Evo. Ah, il n'a pas les... Dans tous les cas, il n'a pas l'APO. Ah, non, parce qu'il joue l'évolution. Parce qu'il est relèvement normal, comme moi. Moins sur Steamer 2v3. Attends, attends, il va falloir sortir un gros tour, là. Il va justement marrer son Nini. Non ? Bah, non, il ne peut pas... Ouais, voilà. Non. Ok. Il n'y a pas de PA et il doit claquer les PA pour Periscope derrière. Il va changer de PA avec son Nini. Il ne reste plus de PA. Ça va pousser Lugy, en même temps. Ça ne va pas le kill, non ? Ouais, par contre, Lugy... Non, non, ça ne va pas le kill. Lugy, il n'y en a pas. Par contre, il a sa proie, donc voilà, il peut revenir là. Il avait encore un état de rage, donc... Ouais. Le wellplate qui est lâché. Ouais, je pense pas qu'il puisse faire mâchoire, mâchoire, arpelle. Le lugy, arpelle. Bah, il peut rabattage, rabattage, ça tape beaucoup plus que mâchoire. Et le deuxième rabattage, non, ouais, mais mâchoire, bossant, c'est 30 puissance. Pas sur l'UG. Ah non, pas le gynac, exact. Pas le gynac. Alors, vous avez une bonne connaissance du jeu, pourquoi vous participez pas ? Alors, Dieu a participé des tournois avant. Ouais, j'ai gagné une goldling, moi. Voilà. En toute humilité. à l'époque. Ah non. Non, mais ouais, c'est vrai que les tournois, le problème, c'est que quand on fait les tournois, on peut pas vous les montrer. Ça, c'est pour nous. Toi, toi, tu pourrais très bien. Ouais, non, le jeu me passionne plus comme avant, au point de... Ça prend du temps, il faut du temps pour s'investir dans les tournois. Le problème, c'est battant les matchs, parce que, enfin, il faut savoir que jouer, ça prend quand même vachement plus de temps que commenter, puisqu'il faut faire les entraînements, tout simplement. Il faut tester des trucs tout le temps, tout le temps, la méta, elle change. Un item, ça peut révolutionner complètement la méta, il n'y a qu'à voir les pre-tech, ce genre de trucs. Du coup, c'est vrai qu'il faut tout le temps être aux aguets, et c'est pas toujours facile. Mais bon. À commenter, ça reste sympa. Ah, il est vraiment pas là pour t'appeler, par contre. c'est bon. Alors, attends, attends, est-ce que ce steamer pourrait pas essayer de prendre un peu la brochette, là ? Essayer de faire quelque chose. Déjà, une libée, il tue la libée. Ouais, bon, il restera Loza et Louginac et le Zobal là-bas au fond, mais bon. Si c'est déjà ça, il aura tué un pouftou. Pour le compteur de dégâts, une libée, c'est avantage. C'est vrai, c'est vrai que là, franchement, la libée serait ultra... Je sais pas s'il l'a fait, il l'a pas fait autour d'un, il abandonne, il abandonne du côté du steamer et on se retrouve du coup sur une fin de match avec Chris Camille plus de dégâts. C'est le steamer. C'est le steamer. Dans tous les cas, 14 279 dommages.